alors dans photoshop il est possible qu'il y ait des différences de couleurs entre l'image dans photoshop et l'image dans indesign donc vous savez d'où ça vient il s'agit certainement d'une image de type srgb donc du rvb pour du matériel srgb et actuellement photoshop ne sait pas pour quel matériel c'est fait quand vous allez dans le en bas à gauche ici et que vous avez choisi que le cartouche ici montre quel est le profil du document vous voyez que photoshop ne sait pas pour quel matériel c'est prévu donc il prend les valeurs rvb des pixels et les envoie directement sur mon écran et en fonction de chaque écran de chacun j'aurai une image qui va apparaître différemment alors on va dans le menu édition attribuer un profil donc indiquer à photoshop pour quel matériel cette image est faite édition attribue un profil et j'attribue le profil srgb voilà tout de suite on voit que les couleurs changent et que ça a l'air un peu plus correcte bien sûr si vous travaillez sur un écran bas de gamme srgb votre image s'affichera déjà avec les bonnes couleurs vous comprenez le fait le fait est que ici on a des écrans qui sont plus performants que du srgb sont capables d'afficher des couleurs plus saturées et on doit absolument indiquer un photoshop qui s'agit d'une image pour du matériel bas de gamme et dont la fenêtre de l'image il fait une simulation d'un écran bas de gamme maintenant srgb le la norme de fabrication des écrans pour les internautes le grand public donc c'est vu que c'est une image qui venait du web elle est forcément srgb alors on va s'intéresser un peu aux informations de cette image puis on fera de la correction des couleurs et voir si ça se répercute dans une design donc d'abord une des premières choses qui m'intéresse c'est d'aller voir la taille de l'image